Pas de banane pour une girafe Un texte de Lucie Papineau et des illustrations de Marisol Sarrazin Aux éditions Dominique et compagnie Le soleil baille un peu Puis allonge ses rayons blonds au-dessus de l'horizon Au pays des girafes, c'est l'heure de se lever « Belle journée pour la chasse aux melons » dit Gilles dans ses tyrans « Pas le moindre petit souffle de vent » La petite girafe lisse son pelage couvert de jolies tâches Et quitte sa maison Elle part à la recherche de melons bien juteux et bien ronds « Sauf qui peut ! » s'écrit tout à coup l'étage de la gourmande « Le vent du nord arrive ! » Gilda prend ses grandes jambes à son long cou et court vite, vite Mais cette fois encore, le vent du nord souffle beaucoup trop fort Il rattrape la girafe en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire Pouf ! Toutes les tâches de Gilda s'envolent, emportées par le vent Elle les regarde s'éloigner vers le ciel Loin, toujours plus loin Gilda est fâchée et même un peu découragée Comment retrouver ses tâches éparpillées dans les nuages ? Papou le papillon se pose délicatement sur son museau D'un battement d'aile, il essuie la grosse larme de la petite girafe Si seulement je pouvais voler comme toi, gentil papillon, murmure Gilda Je pourrais retrouver mes tâches Papou ouvre des yeux ronds d'étonnement Mais tu n'y penses pas, Gilda ? Une girafe volante, on n'a jamais vu ça À ces mots, tous les papillons des environs éclatent de rire à l'unisson Gilda est maintenant très fâchée D'un pas décidé, elle se dirige tout droit vers la forêt profonde On ne sait jamais, dit-elle au papillon, qui l'ont suivi Et si je découvrais un tapis volant ? Gilda, viens ici, dit une petite voix flûtée J'ai une idée Dans le vieux tronc penché, non loin de la clairière Vit une couturière renommée C'est Arachide, l'araignée En moins de temps qu'il n'en faut pour dire pouf Elle réunit ses copines du club du fil doré Tout ensemble, avec leurs 816 pattes habiles Elles tissent un magnifique tapis de toile D'araignée Les papillons papillonnent Impressionnés par le tapis de Gilda Vas-y, installe-toi, lui glisse Papou Nous allons t'aider à t'envoler Des centaines, des milliers de papillons multicolores Entourent alors la petite girafe Ils battent des ailes, tous en cœur Vite, encore plus vite Mais rien à faire Le tapis ne s'envole pas Le vent du sud qui passait par là Décide de leur donner un coup de pouce Il souffle, souffle encore Et Gilda s'envole Doucement, comme dans un rêve Son tapis monte vers le ciel Attention ! Crie tout à coup la girafe volante Un arbre géant, droit devant Trop tard Gilda s'écrase sur les branches crochues La tête en bas, le cœur barbouillé La pauvre petite voix des étoiles Oscar, le Ouistiti, éclate d'un rire sonore Aussitôt imité par ses frères Ses cousines, ses cousins Et même son vieux grand-père Gilda est très, très fâchée Oscar l'aide à se remettre à l'endroit Voyons, Gilda Les papillons sont beaucoup trop petits Mais nous, nous savons comment t'aider, n'est-ce pas ? Ses frères, ses cousines, ses cousins Et même son vieux grand-père répondent Oui, oui ! Aussitôt dit, aussitôt fait Oscar et ses frères Forment un gigantesque ballon En soufflant dans la sève de l'arbre à caoutchouc Pendant ce temps, grand-père et ses compères Confectionnent une nacelle en peau de super banane Comme Gilda a fière allure dans sa montgolfière Souffle, souffle, vent d'est Clament les cousins et les cousines Ça alors ! Gilda et son ballon s'élèvent haut Toujours plus haut Mais les peaux de banane, comme chacun sait Sont très glissantes La nacelle se met donc à déraper Sur le dos du vent Exactement comme un toboggan Elle atterrit directement dans l'étang d'Hippolyte d'Hippopotame Tous les oiseaux du pays des girafes Pouffent de rire en piriant Ah 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 ! 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 Même Hippolyte attrape le hoquet Gilda est très, très, très fâchée Allons, petite giraffe Dit Péloquin, le pélican Les singes ne seront jamais volés Mais nous, les oiseaux, nous pouvons t'aider Pour voler, il faut des ailes Un point, c'est tout Tous les oiseaux du pays des girafes S'approchent de Gilda Chacun lui donne sa plus jolie plume Hippolyte a fort à faire Pour les coller avec de la boue Sa plus jolie boue, bien sûr Le vent d'ouest gonfle ses grosses joues Gilda retient son souffle Ouf ! Ouf ! Allez, bas des ailes ! Euh, des pattes ! S'écrit Péloquin Et hop ! La petite girafe prend son envol Comme un grand oiseau maladroit Même le soleil lui fait un clin d'œil Avant de disparaître à l'horizon Gilda a déjà la tête dans les nuages Oh ! Et mes tâches ! Vous êtes là ? Demande-t-elle Seul le silence et le froid de la nuit lui répondent Découragée Gilda suit le souffle du vent d'ouest Qui la ramène à la maison Tous ses amis l'entourent Il fait trop noir pour continuer les recherches maintenant Gilda Mais ne t'en fais pas Nous les retrouverons demain tes tâches C'est certain Malgré ces paroles Gilda frissonne Elle lève les yeux vers le ciel Une dernière fois La lune ronde et tâchetée Comme un melon Apparaît à l'horizon La lune ronde et Tâchetée Mais ce sont mes tâches S'exclame Gilda Mes jolies Mes douces Mes drôles de tâches Tout excité Oscar le Westity Accroche son ballon sur le dos de Gilda Les papillons préparent le tapis volant N'oublie surtout pas de battre des pattes Conseillent les oiseaux Hippolyte, l'hippopotame Compte jusqu'à trois Le vent du sud Le vent d'est Et celui de l'ouest Se mettent à souffler ensemble De toutes leurs forces Et vroum Gilda décolle comme une fusée Et s'envole vers la lune Maintenant que tout est rentré dans l'ordre Enfin presque Gilda n'a plus qu'une envie Inviter tous ses amis À un magnifique banquet lunaire Au menu Des melons ronds Des melons roses Et des melons tachetés Espérons que le vent du nord préfère les bananes Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada